Rebonjour à toutes et à tous. Le film que vous venez de voir a exactement 120 ans. C'est Le voyage dans la lune de Georges Méliès. Une féerie cinématographique qu'on qualifie comme un trésor du patrimoine cinématographique spatial qui nous a été prêté très généreusement par la Cinémathèque française qui a été restaurée et qui est une composition extraordinaire de 15 minutes. 1902, aucun engin évidemment n'avait volé. Je ne sais pas s'il avait encore imaginé le vol spatial. Et Georges Méliès disait « Quel est donc l'homme à notre époque qui pourrait vivre sans féerie, sans un peu de rêve ? » Tous ceux qui par la suite, alors je pense particulièrement à Georges Lucas, Stephen Spielberg, James Cameron, Guillermo del Toro, Tim Burton, tous ces cinéastes se sont revendiqués de Méliès. Et ce film qui a été restauré est une merveille tout à fait extraordinaire dont la Cinémathèque essaie de faire connaître l'existence à travers l'existence de l'œuvre de Méliès. Et nous vous invitons plus que chaleureusement à visiter à Paris, si vous avez un petit peu de temps, le musée Méliès qui a été ouvert par la Cinémathèque et qui comprend beaucoup d'éléments de cette extraordinaire collection que possède la Cinémathèque. Et donc l'ouverture de ce musée est une occasion de marier science et magie avec des images tout à fait extraordinaires. Voilà, je pense que c'est une introduction qui nous permet aujourd'hui de sauter 120 ans d'un coup, d'un seul. Alors je ne sais pas très bien comment commencer et c'est difficile de faire un bond de 120 ans et j'ai trouvé ce que disait Winston Churchill. Winston Churchill écrivait « il n'y a rien de négatif dans le changement » et il ajoutait « si c'est dans la bonne direction ». Voilà, donc je pensais que ça plairait bien pour introduire ce débat. C'est bien donc d'un changement majeur dont nous allons parler ici pendant trois jours, donc à l'occasion de trois débats au cours desquels nous allons tenter de voir clair sur la direction que prend l'activité spatiale en France, en Europe et dans le monde. Donc pendant trois jours, nous parlerons d'exploration de la Lune et du système solaire, robotique et habité. Nous parlerons des efforts pour garder un ciel propre sur une planète habitable. Nous parlerons de fusées, réutilisables ou pas, de capsules, habitées ou pas, de constellations composées de dizaines de milliers de petits satellites et aussi de services de lancement, d'images et de transports d'informations à la vitesse de la lumière. Bref, nous allons nous pencher sur la révolution dite du « new space » pour tenter d'y voir clair sur la politique à la fois des États comme sur celle de cette nouvelle économie trop souvent, sans doute, symbolisée par SpaceX et le fameux Elon Musk. Alors, merci à nos invités de nous avoir rejoints. Donc, merci à Jean-Jacques Dordain, qui est à ma droite, avec qui, depuis quelques mois, j'échange sur le « new space ». Jean-Jacques est l'ancien directeur général de l'Agence spatiale européenne. Il est très impliqué dans le monde qui vient. Je pensais souvent à la Maxime de Wydianne qui disait « Je m'intéresse beaucoup au futur » parce que c'est là où j'ai décidé d'habiter. Je pense que c'est une Maxime qui pourrait très bien vous convenir. En 77, Jean-Jacques a fait partie des cinq Français sélectionnés pour un vol dans le programme américain Space Lab. Et sans dévoiler nos conversations, tu m'as dit que tu continuais d'écrire à Jeff Bezos en espérant avoir un siège pour voler. Voilà, je pense que c'est une chose extrêmement importante. Merci, en tout cas, Jean-Jacques, de nous avoir aidés et d'accepter de parrainer ces débats. Ça me semble extrêmement important. Merci à Stanislas Maximin, PDG. Vous êtes un jeune PDG. Vous avez du mal à dire PDG quand on a 24 ans. de la société Latitude, donc Ex Venture Orbital. Et c'est vrai que je vous ai écouté pour la première fois aux assises du New Space où vous vous affirmiez « Il faut changer la culture du milieu ». Donc vous allez nous expliquer ce que fait votre société et ce que veut dire pour vous « Changer la culture ». Merci aussi et bonjour à Géraldine Najat, directrice commercialisation, industrie, contrat de l'Agence spatiale européenne. Et c'est vrai qu'à la veille de la conférence des ministres européens de l'espace, au moment où l'Agence spatiale, donc l'ESAS, souhaite plus près de 18 milliards d'euros, demande près de 18 milliards d'euros pour financer ces programmes sur les trois prochaines années. On est extrêmement impatients de savoir ce que veut dire pour l'Agence spatiale et donc pour nous le New Space et comment vous le voyez. Et puis Valentin Benoît, merci aussi de nous avoir rejoints. Alors quand je me suis intéressé au sujet, on m'a dit « Mais il faut absolument, il faut absolument voir Hide Space, donc la société, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est l'équivalent de Booking.com dans l'espace ». Alors ça, ça m'a beaucoup intrigué et vous allez, Valentin, parler de sa société dont vous êtes le PDG aussi, de ses projets, de ses objectifs, etc. J'ai réservé ma première question pour Jean-Jacques, c'est sans doute la plus difficile pour moi, qu'est-ce que c'est que le New Space ? Merci Alain. Alors le New Space, d'abord ça fait longtemps qu'il est new, ça fait tout de même pas mal de temps qu'on parle du New Space. Pour moi c'est un mouvement, un mouvement important, qui transforme l'espace certainement, mais qui transforme l'espace et la Terre en même temps. Vous avez parlé d'Elon Musk, SpaceX, mais Elon Musk fait bien d'autres choses que SpaceX. Il fait des voitures, il fait des communications, il vient d'acheter Twitter. Et je pense que c'est un élément important parce que c'est un mouvement qui ne concerne pas que l'espace. Il concerne le monde et l'espace n'est qu'une partie importante pour les acteurs spatiaux, bien entendu, qui transforme le monde. Et c'est un mouvement de transformation, mais c'est un mouvement de masse. Pendant 50 ans, seuls les gouvernements faisaient de l'espace. Donc il y avait un nombre d'acteurs bien défini et qui faisaient de l'espace. Et il y avait beaucoup plus de spectateurs que d'acteurs. Maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs. Il y a toujours des spectateurs, mais il y a de plus en plus d'acteurs. C'est un mouvement qui m'appelle bottom-up et qui vient en complément des activités spatiales telles qu'on les connaissait jusque-là, top-down. Les gouvernements demandaient à ce qu'on fasse. Donc c'est un mouvement de masse, un, c'est un mouvement qui ne concerne pas que l'espace, deux. Et je pense que, justement, c'est lié à la convergence de deux éléments essentiels. Du côté spatial, la diminution des coûts. Les coûts ont très nettement diminué. Et il n'y a pas que Musk qui fait diminuer les coûts. Pour moi, la première étape de la diminution des coûts, ça a été les Cubsats. Et les Cubsats n'ont rien à voir avec Musk. Les Cubsats viennent des universités qui ont entraîné des standards, l'utilisation des composants sur étagère, etc. Donc diminution des coûts qui ne fait qu'augmenter et combiné avec la valeur accordée aux données. On vit dans un monde de données. Tout le monde utilise des données. Et l'espace est le moyen le plus intéressant pour collecter des données partout dans le monde et les redistribuer partout ailleurs. Et donc cette combinaison de diminution des coûts, augmentation de la valeur des données, ça crée ce mouvement. Parce que, simplement pour la valeur des données, je voudrais citer le ministre des Finances du Luxembourg, qui sait de quoi il parle, qui dit que les banques les plus riches, maintenant, ne sont plus les banques d'argent, mais les banques de données. Et donc ce qui démontre la valeur qu'on attache aux données. Et c'est ça qui a créé ce mouvement. Ce mouvement qui continue à diminuer les coûts et qui continue aussi à donner de l'importance à l'espace. On ne peut plus vivre sans espace, même si on ne s'en rend pas compte. Quand on dit new, on pense aussi old. Il y a un vieil espace et un nouvel espace. Non, mais ça, c'est une présentation. J'ai dit que c'était un mouvement complexe. Et il n'y a rien de pire que de caricaturer un mouvement complexe par un monde binaire qui diviserait le monde en deux parties, les bons et les mauvais, les indiens et les cow-boys, les nouveaux, les anciens et les modernes. Les anciens et les modernes, on en parlait déjà très longtemps. Donc, le monde n'est pas binaire. Et la représentation d'un mouvement complexe par un monde binaire, c'est dangereux parce que ça crée des oppositions. Alors qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a au contraire des convergences. C'est-à-dire, mes jeunes collègues, là, sont bien contents de travailler, bien contents que l'ESA soit là, si je peux me permettre. Donc, ce n'est pas l'ESA contre les nouveaux acteurs. C'est l'ESA et les nouveaux acteurs pour faire de l'espace une dimension importante de l'économie, de la société et surtout du futur. Alors, on pourrait donner plein, plein de chiffres qui marquent ce qui se passe. Mais moi, j'en ai retenu deux. C'est aujourd'hui, 61 pays ont une agence spatiale. Et tout le monde veut son agence spatiale. Et on a actuellement 350 entreprises de New Space en France. Je discutais, c'est le rapport récent qui est paru. Et on me disait au CNES récemment que c'était une par jour. Je veux dire, il se passe quelque chose. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un changement de monde avec une convergence. Il se passe quelque chose. Il y a une accélération. Oui, il y a une accélération, bien sûr. Là, vous parlez du cadre français. Mais dans le monde, il y a un nombre de nouvelles entreprises et de nouveaux projets qui se chiffrent par milliers, par dizaines de milliers. Et donc, c'est un mouvement important. Encore une fois, c'est du bas vers le haut qui converge avec le mouvement du haut vers le bas qu'on a connu pendant 50 ans. Mais aujourd'hui, des nouveaux entrepreneurs, moi, j'en rencontre, et je ne parle que de moi, j'en rencontre au moins deux ou trois par semaine. C'est pour ça que c'est un mouvement. Et c'est pour ça que le New Space est nouveau déjà depuis plus de 20 ans. parce qu'il se renouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Et c'est la raison pour laquelle il faut parler d'un mouvement et d'un mouvement où il y a de plus en plus d'acteurs. Parce que plus il y a d'acteurs, plus il y a d'idées, et plus il y a d'idées, plus il y a de solutions. Et donc, c'est ça qui est absolument génial. Alors, je vous propose qu'on écoute le premier exemple, Stanislas Maxima. Et puis, Jean-Jacques, vous n'hésitez pas à réagir aussi à sa présentation. On va discuter. Mais Stanislas, vous êtes donc, je dirais, à l'origine d'une idée qui est l'idée d'un lanceur. Et vous allez nous expliquer quel est le projet de Latitude, le nom de votre société. Oui, merci beaucoup. Ravi d'être easy auprès de tout le monde et puis à un événement si prestigieux. Alors, je vais tâcher d'être assez rapide parce qu'on fait des fusées, mais on ne fait pas des fusées pour faire des fusées. Ça n'a aucun intérêt. Jean-Jacques l'a dit parfaitement. Le monde du spatial, c'est le monde de la donnée et de son utilisation. Et c'est la valeur qu'elle en tire. Très rapidement, globalement, Latitude est une entreprise qui a été créée il y a environ 3 ans. On est maintenant environ 70. On double équipe l'année prochaine. On est basé à Reims. C'est le seul fait relativement marquant. On a décidé de s'implanter à Reims. On est une usine de 4000 m2. On en ouvre une autre de 4 hectares. Dans quelques années, on fabrique des fusées qui peuvent envoyer dans l'espace ces fameux petits satellites d'environ une centaine de kilos. Chacun a des orbites basses. On va parler d'orbites basses. C'est moins de 1000 km d'altitude partout autour de la Terre, à toute inclinaison, puisqu'on peut tirer depuis le nord de l'Europe, mais également depuis la Guyane française, par exemple. Notre fusée s'appelle Zephyr. Elle fait environ 18 mètres de haut. C'est une fusée relativement classée qu'on a voulu particulièrement simple. On évite de choisir des technologies complexes parce que ça finit par être très, très cher, même si c'est très, très performant. Donc, on dégrade les performances pour abaisser notre coût, pour au final pouvoir, sur ce sujet de la chaîne de valeur, également contribuer à baisser les coûts d'excès à l'espace, même si c'est bien plus complexe. Au final, ça ne représente même pas la majorité des coûts d'une mission spatiale. Mais voilà, on travaille là-dessus. Que dire ? On a déjà parlé du CubeSat. Je vous ai mis des petites illustrations pour les personnes qui ne savent pas forcément de quoi on parle. Alors là, c'est de tout petits CubeSat. Il y en a qui font des communications et de l'autre de l'observation de la Terre. Maintenant, ça va de satellites qui vont faire 3-4 kg à des satellites qui vont en faire près de 50. et puis là, on va passer dans d'autres catégories de satellites. Il y a tellement de nombres de catégories qu'on ne va pas y passer. Personne ne s'y retrouve. Et personne ne se met d'accord d'ailleurs sur le sujet. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi servent ces satellites. Ces satellites, on va avoir une utilisation massive pour l'observation de la Terre, l'observation de l'espace également, alors de nos orbites terrestres pour la sécurité des objets, mais également de l'espace profond. On va avoir plein de sujets sur l'Internet des objets et les communications. Alors, sujets qui, bien évidemment, portent à débat, surtout quand... Enfin, c'est des sujets qui nécessitent énormément de satellites et qui, donc, posent des sujets éthiques, bien évidemment. On n'a pas de New Space sans éthique, on n'a pas de spatial sans éthique et on n'a même pas d'activité commerciale sans éthique, d'ailleurs. Puis, bien évidemment, des programmes de sécurité et de défense, mais également et surtout des programmes scientifiques. Ce qu'ont permis ces satellites et puis derrière, on va dire, la standardisation et le faible coût d'accès à l'espace, c'est l'accès pour les universités, pour les écoles, pour les centres de recherche, les observatoires même, de travailler sur des missions de satellites pour quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions au maximum et de pouvoir envoyer leur propre payload, leur propre charge utile scientifique, leur propre instrument qui va être testé dans l'espace. et ça, c'est absolument extraordinaire et on voit, en fait, c'est né là-dessus, de toute façon, le premier CubeSat, il a été fait dans des universités américaines et aujourd'hui, en France, alors, je n'ai pas de chiffre officiel, Valentin, tu m'aideras peut-être sur ce sujet, mais je pense qu'il y a presque 10, 12 projets de CubeSat, on va dire universitaires français, minima, minima financés, etc. Donc, c'est gigantesque, 12 satellites français en cours de développement, donc, c'est une vraie révolution à ce niveau-là. Ça reste qu'une partie du marché, bien évidemment. Bon, ça, c'est, on va dire, le sujet commercial autour de Zephyr, factuellement, on fait plus de 50 lancements par an, ça nous permet de pouvoir envoyer des constellations de satellites très rapidement et on peut atteindre toutes les orbites, bien évidemment, et puis, la fusée, elle est faite quasiment entièrement en France, on internalise la quasi-totalité, donc, voilà pour les détails sur la fusée. Alors, un autre sujet intéressant, ça va être sur, justement, comment est-ce qu'on travaille sur les sujets, on va dire, écologiques sur la fusée, justement, la production en interne, ça représente la grande majorité de l'impact environnemental, on investit des dizaines de millions d'euros justement pour réduire l'impact environnemental de la production de notre fusée, on désorbite tout ce qu'on laisse là-haut et ça, c'était notre priorité, c'est-à-dire que ça nous coûte énormément en performance et donc, ça réduit nos marges, mais c'est absolument nécessaire si on veut un accès durable et puis, on travaille également, bien évidemment, sur la récupération des étages, en tout cas, de ce qui peut toucher le sol parce que tout ne touche pas forcément le sol et puis, également, l'utilisation d'ergols plus green que le kérosène qui n'est pas réputé pour un pot de green. Donc, voilà, on travaille sur des biocarburants et puis, dans le futur, même sur des carburants à zéro émission. Ça fait partie, je pense, du minima qu'on puisse faire tous ensemble pour abaisser notre empreinte. Voilà, ça, c'est pour montrer qu'on est aujourd'hui. Alors, vous le voyez sur l'image, malheureusement, je passe toujours ce message, Géraldine, je pense que tu le feras passer également. Aujourd'hui, en statistique, alors, on a un peu augmenté, mais on doit être à 15% ou 20% de femmes dans l'entreprise, c'est pas du tout assez. On reçoit 5% de candidatures de femmes sur chaque ouverture de poste, tout poste confondu. Alors, bien évidemment, c'est plus qu'on va être sur des postes type vente et beaucoup moins sur des postes ingénieurs. Derrière, ça a un vrai impact sur toute l'industrie spatiale. Donc, on travaille énormément sur ce sujet-là en interne. Et alors, je veux dire, toutes les personnes dans cette entreprise sont géniales, mais il y a trop d'hommes, il faut plus de femmes. Et donc, il y a suffisamment d'excellentes ingénieurs, d'excellentes commerciales et d'excellentes femmes en général qui sortent des cas de chaque année pour staffer mon entreprise à la parité au plus possible. Donc, c'est ce vers quoi on va. Mais voilà, c'est toujours... Je ne perds jamais une occasion pour en parler. Voilà, je vous remercie globalement. Vous avez créé cette entreprise il y a trois ans. Ça va très vite. Aujourd'hui, 60 salariés, vous avez levé plus de 10 millions d'euros de financement. Oui, tout confondu, une petite vingtaine. Comment on arrive à 24 ans à créer une société en disant, tiens, je vais créer un micro lanceur, aller convaincre les gens, monter une entreprise ? Quel a été... Je ne dis pas le déclic, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous a fait tout d'un coup vous décider à lancer ce projet ? Alors, il n'y a pas eu de déclic à proprement parler parce que c'est le résultat de... Je suis passionné du spatial et particulièrement de l'ingénierie et de la science derrière l'astronomie et en général la science dans le spatial depuis... aussi longtemps que je m'en souhaitais, donc 15 ans quasiment. Et donc, c'est le résultat de ça. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment lier ma passion à mon activité professionnelle. Maintenant, comment on réussit à convaincre les gens ? C'est une bonne question. Je cherche un corps, mais non, non, globalement, on s'entoure de personnes qui sont exceptionnelles. C'est la principale chose qu'on peut faire et j'ai la chance d'être aujourd'hui, d'avoir une équipe, d'avoir des gens qui nous accompagnent et qui nous suivent, qui sont d'une qualité extraordinaire, que ce soit en ingénierie, que ce soit en finance, que ce soit sur tous les domaines de l'entreprise et autour de l'entreprise. Et puis derrière, on prend le temps. Trois ans, c'est rapide pour vous, c'est extrêmement lent qu'on le vit, trop lent qu'on le vit. Donc, on aimerait toujours avoir plus de temps et à la fois, on aimerait toujours aller plus vite. L'expérience de Jean-Jacques Dordain, un lanceur, c'est combien de temps ? Dans le monde public, c'est 10 ans. Mais encore une fois, ça, c'est une autre caractéristique peut-être entre le monde spatial public et le monde spatial actuel privé. C'est que le monde spatial public n'aime pas les risques et aime encore moins les échecs. C'est-à-dire qu'on prend le temps pour de multiples revues, de multiples essais avant de lancer. Parce que, quand vous êtes, je suis bien placé pour le savoir, directeur général d'une agence gouvernementale, si vous avez un échec, vous êtes un criminel parce que vous avez gaspillé l'argent du citoyen. Quand vous avez un échec comme entrepreneur privé, vous êtes un héros parce que vous avez osé. et je pense que la culture du risque est aussi un élément important. Il y a plusieurs points différenciants entre le monde gouvernemental et le monde privé. La culture du risque en est un. et moi, ça fait 20 ans que j'enseigne les échecs à l'université La Sapienza où j'essaye d'expliquer aux futurs ingénieurs qu'un échec, c'est un apprentissage et qu'il ne faut pas craindre les échecs. Il faut éviter les échecs, bien entendu, mais il ne faut pas craindre les échecs parce que vous apprenez toujours quelque chose d'un échec alors que vous ne savez jamais pourquoi vous avez un succès. Donc, la culture du risque est un élément majeur entre les deux mondes. Et puis, il y a un autre élément. Vous avez parlé de... L'attitude a été créée voilà trois ans et voilà trois ans, l'attitude est partie de zéro. Et ça fait une sacrée différence entre une entreprise qui part de zéro et une entreprise qui part de 5 000 personnes. Je n'en citerai pas. Mais le patron d'une entreprise qui est à la tête de 5 000 personnes n'a pas forcément la même responsabilité que les patrons d'entreprises nouvelles qui, elles, partent de zéro. C'est tout à fait différent. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas un monde qui est meilleur que l'autre. Chaque monde apporte quelque chose et ce qui est important, c'est de faire en sorte que les deux mondes travaillent ensemble et ils le font. Bon, même si le monde, comme je vous le disais, le monde change rapidement, mais la nature humaine ne change pas, malheureusement. c'est la seule constante d'un monde qui bouge rapidement et on est beaucoup plus capable de faire des murs que de faire des ponts. La nature humaine fait beaucoup plus de murs que de ponts. Or, nous avons besoin de ponts et d'échanges. Stanislas Maximin, vous prévoyez un premier test en 2024, si mes informations sont bonnes. Vous dites notre objectif, c'est 50 fusées par an en 2027. Est-ce que vous pouvez, alors on va reciter Elon Musk et SpaceX, en casser beaucoup, avoir des échecs et au bout de X, aboutir ? Est-ce que ça fait partie de votre programme ? Carrément. Ça fait partie des discussions qui ne sont jamais faciles en board meeting quand on dit globalement le premier lancement qu'on explique à nos investisseurs, le premier lancement, on ne va pas se le cacher, il va rater. La question c'est quand il va rater. Nous, on est contents à partir d'un certain niveau, d'une certaine attitude où on a suffisamment appris et on leur dit par contre, s'ils ne ratent pas, le truc génial, premier lancement, on va en orbite, ça c'est pénible parce qu'on va rater la fois d'après et on aura moins appris. C'est ce qui s'est passé sur Ariane. Par exemple, Vega, etc. Malheureusement, d'ailleurs aussi. Et sur plein d'autres, sur quasiment tous les programmes de fusée, on est sur des produits qui sont complexes, définitivement complexes et nous en plus, on vient essayer d'aller simplifier ça. Donc forcément, on augmente le niveau. C'est ma question, mais qu'est-ce qui est complexe ? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? Je sais bien, vous devez inventer un moteur, vous devez... Il existe beaucoup de choses, déjà entre guillemets, existantes, testées, etc. Quand vous décidez de fabriquer un lanceur à partir de zéro, qu'est-ce qui est complexe ? Jean-Jacques, vous me savez ou pas ? Tout est complexe. Tout est super dur. Effectivement, la propulsion, c'est une partie importante de la complexité parce qu'on contrôle une énergie très importante pendant quelques minutes. Et donc, la partie propulsion est un élément important de la complexité. Mais un lanceur, c'est un système et tout système est complexe parce qu'il faut que chacun des éléments du système travaille ensemble. Donc oui, c'est complexe. Et c'est pour ça qu'il y a des échecs. Et ce que Elon Musk a montré, c'est qu'on pouvait avoir des échecs tous les deux mois et faire un lanceur qui marche très bien. Stanislas ? Non, non, complètement rien à ajouter. Je rejoins parfaitement le sujet sur l'échec. C'est jamais facile à vivre, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours prévoir et voir comme ce qu'il est. Si vous n'avez jamais eu dans votre vie des échecs, des retours en arrière, des problèmes, vous n'avez jamais rien vraiment appris. Tout ça est très théorique et on peut imaginer tous les échecs tant que ça ne nous arrive pas de toute façon. Voilà, donc c'est particulièrement présent aujourd'hui dans notre monde. Ça a pris beaucoup de temps pour que ça soit acceptable et accepté. c'est forcément plus facile quand on a une structure qui le permet, on a une jeunesse d'entreprise qui le permet et qu'on a également aussi des financements parce que le monde du spatial c'est aussi ça, c'est du financement et des financements qui le permettent. C'est-à-dire que quand on est financé en immense et en écrasante majorité par de l'argent privé, ça ne veut pas dire que c'est plus simple, ça veut dire que forcément on n'a pas la pression par contre du contribuable français derrière. Là où forcément quand on va avoir des programmes de développement de satellite, de fusée ou autre dans d'autres industries c'est pareil, le nucléaire etc. On est scruté et là en effet on n'a pas le droit à l'échec. Ce qui est dommage mais c'est comme ça. Il y a la difficulté, il y a la concurrence, il y a à peu près une dizaine de projets au minima en Europe de ce type de lanceurs, encore plus aux Etats-Unis. Jean-Jacques Dordain parlait de sociétés de milliers de personnes qui elles aussi développent des mini lanceurs pour certains avec un objectif qu'ils soient réutilisables et opérationnels dans les années qui viennent. Je pense que c'est aussi un beau challenge, c'est compliqué. Oui mais c'est top, c'est génial, c'est exactement ce dont on a besoin. Si on n'a pas de concurrence et on l'a vu dans plusieurs domaines dans le spatial au cours des dernières années en Europe, sans concurrence, on finit par se complaire et se suffire dans sa médiocrité, globalement. Quand on n'est pas poussé par quelqu'un qui va remettre en question votre hégémonie, qu'est-ce qui vous pousse à être meilleur ? Qu'est-ce qui vous pousse à vous améliorer ? Vous n'avez pas d'intérêt à le faire, vous avez les clients, institutionnels ou commerciaux, vous n'avez aucun intérêt à le faire. Quand vous avez par contre un concurrent qui arrive et qui dit je vais casser les prix par deux, ce qui est aujourd'hui le cas par exemple dans le monde des lanceurs, là tout de suite ça pousse à réfléchir, sauf que c'est déjà trop tard, à partir du moment où il a déjà fait les prix par deux, vous, comme on disait, un lanceur c'est 10 ans à développer. Donc, cette concurrence elle est nécessaire, elle est géniale, elle permet justement, elle est stimulante, ça fait qu'aujourd'hui on ne doit pas juste être bon, on doit être les meilleurs, ça pousse à une excellence qui va mener bien évidemment à plusieurs entreprises qui se créent et plusieurs entreprises qui vont mourir par manque de financement, parce qu'elles n'ont pas été les meilleures, parce qu'il y a eu des problèmes technologiques ou techniques et c'est normal. Par contre, à la fin du fin, on va finir avec des entreprises, des organisations qui vont détenir et qui auront participé grâce à toute cette, comment dire, compétition qui vont finir par être, avoir développé des vrais services révolutionnaires ou en tout cas beaucoup plus innovants, des produits beaucoup plus innovants qui derrière vont pouvoir aider à créer plus de data, il y a plein d'autres choses. D'où partir à Zephyr ? Premier vol ou en général ? Comme vous voulez, premier vol et en général ? Alors, premier vol, ça dépendra du CNES et... Peut-être à Kourou ? On est en discussion avec eux, on a été présélectionnés pour justement regarder l'exploitation du site de Kourou, mais ça dépend de la timeline et sinon, ça sera depuis le nord de l'Écosse à Saxavord. Le nord de l'Écosse ? Le nord de l'Écosse. Pourquoi ? C'est très joli déjà, mais particulièrement parce qu'on a un dégagement vers le nord et que la majorité de nos clients veulent aller vers des orbites polaires ou autour des orbites polaires, donc on peut tirer directement vers le nord depuis ce temps-là. Et puis, bon, ça a le bénéfice d'être une île de 200 personnes. Il n'y a pas grand monde et généralement quand on tire des fusées qui sont quand même des missiles remplis d'ergols hautement explosifs, forcément, c'est plus sympa si on n'a pas des gens à côté. Quel est votre objectif à terme en termes de prix ? C'est-à-dire, on a toujours le kilo en orbite. Envoyer un kilo en orbite pour vous à terme, c'est à quel prix ? Et quelle différence avec aujourd'hui ? Bon, alors, la métrique du kilo en orbite, elle est mauvaise sur plein de points et c'est pas... Je ne vais pas y passer... Je ne vais pas expliquer toutes les raisons pourquoi, mais globalement, de un, parce que les informations sont fausses, mais fausses d'un écart gigantesque. C'est-à-dire que ce que vous voyez sur un tapé prix au kilo sur Internet, vous allez essayer de faire faux. Le prix au kilo et le prix d'une fusée va dépendre de qui vous êtes, quel client vous êtes. Va dépendre de ce que vous envoyez, où vous l'envoyez, quand vous l'envoyez. Donc, c'est... Aujourd'hui, ça fluctue d'une manière extraordinaire en fonction de la demande également. SpaceX vient encore d'augmenter ses prix en globalité. C'est-à-dire que... Enfin, voilà, donc c'est... Ce prix au kilo, il est innové. Par contre, nous, notre ambition, c'est d'être le lanceur privatisé, que vous pouvez privatiser le moins cher au monde. Voilà. En tant que totalité, ce sera nous. C'était aussi un peu pour préparer la voie. Ouais, mais voilà, je le fais... On laisse l'expert parler derrière. Merci. Merci beaucoup. Ce projet, donc, vous êtes toujours installé à Reims. Vous êtes soutenu fortement par le Centre national d'études spatiales de CNES et par l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Et effectivement, Géraldine Najat, ma question est simple, c'est pour l'ESA aujourd'hui, donc je le disais à la veille d'une conférence européenne des ministres de l'espace où on discutera beaucoup de moyens, d'objectifs, je dirais ambitieux pour les années qui viennent. Que signifie et qu'est-ce que c'est que le new space pour vous ? Le new space, j'aurais une réponse simple, ce sont mes deux voisins, par exemple. Et le new space, c'est... Non mais... Mon troisième voisin est la preuve qu'il n'y a pas de new space et de old space, mais que justement, il n'y a qu'un secteur spatial qui est en révolution totale et qui nous oblige à nous transformer. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que je peux te demander de me passer le petit engin là ? Merci. Parce que je voudrais juste illustrer par quelques chiffres, le new space, c'est une réalité. C'est-à-dire que la révolution du secteur spatial dans le monde, c'est une réalité. Je vais juste citer quelques chiffres. En gros, c'est pour fixer les idées. En gros, les budgets mondiaux publics, c'est-à-dire les budgets des agences spatiales, c'est environ 80 milliards d'euros au total. Et bon, c'est des chiffres qui grandissent chaque année de quelques pourcents, 4, 5, 6 % les bonnes années. On espère que là, nos ministres européens vont augmenter un peu nos budgets. Mais c'est ce genre de taux de croissance dont on parle. En 2021, on est déjà même plus à 13 milliards d'euros d'investissements privés. Et pour ce qui est de 2022, on pense qu'on va quasiment doubler cette somme. En tout cas, sans doute dépasser les 20 milliards. Et cette somme, elle est en croissance très forte. C'est-à-dire que les investissements privés dans le spatial grandissent beaucoup plus vite que les budgets publics. Et donc, on arrive dans une situation où les investissements privés vont être comparables en ordre de grandeur aux budgets publics. Déjà, ça, c'est un changement d'air puisque moi, quand j'ai commencé à travailler dans le spatial, il n'y avait pas d'investissement privé dans le spatial ou quasiment pas. C'était que des budgets publics. Autre chiffre qui montre à quel point c'est une révolution, entre 2019 et 2021, on a lancé 4 fois plus de satellites. 2021, 1819 satellites lancés. Et actuellement, si on regarde les satellites actifs en orbite, largement plus de la moitié des satellites actifs en orbite sont le fait d'opérateurs privés et de financeurs privés. Et je pense évidemment à Starlink, mais pas que. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Dernier point, effectivement, le New Space, c'est aussi beaucoup de petits satellites. Bon, toi, tu parles de moins de 100 kilos, nous, on dit moins de 500 kilos, mais de toute façon, on est passé d'une ère où nous, par exemple, aussi en Europe, on faisait des très gros satellites qu'on remplissait au maximum de plein d'instruments et de charges utiles. Maintenant, on fait des petits satellites. On a bénéficié du mouvement de digitalisation, de minutarisation. Bref, on a une révolution technologique qui change le format des satellites, le format des lanceurs. Et puis, j'ajouterais une chose, c'est que quand on parle de New Space, évidemment qu'on ne parle pas de les jeunes et les vieux, les entreprises établies et les nouvelles start-up. Si on regarde les entreprises établies en Europe, si je prends Airbus, Thales, etc., ce sont des entreprises qui font aussi du New Space parce qu'elles ont reconnu que c'était une nouvelle façon de faire du spatial, très ciblée vers le client, avec plus d'acceptation des risques, de chercher quel est le produit dont le client a besoin, pas d'essayer de faire le truc le meilleur, le plus avancé techniquement, mais juste suffisamment bon pour répondre aux besoins du client. Mais ça, c'est aussi une approche qui est utilisée par les grandes entreprises. Alors, aussi, ce changement d'air spatial, c'est une nouvelle économie. C'est-à-dire qu'évidemment, avec beaucoup plus de financements privés, ça fait beaucoup plus d'effets sur l'économie. Alors, on l'a dit, des lancements beaucoup moins chers, bon, n'est-ce pas, Stanislas, mais aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets de petits lanceurs en Europe et je pense que dans 10 ans, bon, je ne suis pas sûre que tous les projets iront jusqu'au bout, mais on aura certainement une grande famille de petits lanceurs européens qui lanceront beaucoup moins cher, beaucoup plus rapidement. Aussi, donc plus de lancements, l'espace comme un service, là, je me tourne vers mon autre voisin, Valentin, toi, c'est les lanceurs comme un service, c'est-à-dire, effectivement, booking.com, mais pour les lanceurs. Vous voulez un lancement, vous allez sur un site, vous expliquez de quel type de lancement vous avez besoin et puis on vous fait une résa. Ça change tout, ça change toute l'approche. Aussi, quand on parle d'infrastructures spatiales, en fait, on n'a pas besoin d'acheter une infrastructure, il suffit d'acheter un service, on n'a pas forcément besoin d'être propriétaire d'un satellite ou d'un lanceur. D'ailleurs, ce n'est pas que dans l'espace qu'on voit ça, on voit ça aussi dans le domaine de l'automobile, dans d'autres domaines. Les technologies avancées, on en a parlé, évidemment, que ce mouvement du New Space bénéficie énormément des progrès technologiques qui, d'ailleurs, sont souvent beaucoup plus rapides en dehors du spatial. L'intelligence artificielle, mais aussi l'impression 3D pour la fabrication, edge computing, donc tout ça, c'est des progrès technologiques qui se font en dehors du spatial, mais dont le spatial bénéficie. Et puis, il y a un point très important, tu en as parlé, vous en avez déjà parlé, c'est que, surtout, je suis frappée ici, on est à la cité des sciences et de l'industrie et on est sur des rencontres où on parle beaucoup d'astronomie. C'est vrai que c'est un peu inquiétant quand on voit les satellites Starlink qui font de la pollution du ciel et qu'on n'a pas envie de polluer ce beau ciel et ces nuits des étoiles, etc. Et aussi, quand on voit tous ces satellites en orbite, on se dit est-ce qu'ils ont vraiment prévu leur fin de vie, la désorbitation ? Et est-ce que, pour ceux qui ne vont plus fonctionner, est-ce qu'on a un moyen de les récupérer ? Est-ce qu'on a un moyen de les réparer ? Je suis convaincue qu'un des grands nouveaux marchés du New Space, ce sera justement tout ce qui est le service en orbite. Donc, par exemple, tout ce qui est, disons, réparation en orbite, service, au sens, par exemple, faire des pleins, des pleins de carburant pour les satellites qui arrivent en fin de vie, aussi peut-être prévoir la désorbitation de ces satellites. Donc ça, c'est des nouveaux marchés de cette nouvelle économie spatiale. Bon, un lancement tous les deux jours, j'espère que vous y contribuerez. Cette année, 60 lancements pour SpaceX, l'année prochaine, 100 lancements de prévus et pour l'instant, ils tiennent leurs promesses. Donc, c'est vraiment une nouvelle ère en termes de nombre de lancements et malheureusement, pour l'instant, l'Europe est un peu absente de ça. Alors, si on parle un petit peu juste d'investissements privés, parce que c'est un point important, le New Space, avant tout, c'est aussi des investissements privés dans le spatial. Alors, comme je l'ai dit, en 2021, environ 13 milliards d'euros, mais ce qui est important, c'est que les trois quarts de ces investissements privés vont aux Etats-Unis et sont le fait d'investisseurs américains. et seulement 5% de ces investissements en 2021 sont allés dans l'Union européenne. 600 millions d'euros, c'est pas beaucoup. Alors là, cette année, on devrait dépasser le milliard d'euros, mais quand même, ça reste petit par rapport aux Etats-Unis. Mais ce que je trouve encore plus inquiétant, c'est que, d'abord, pour l'instant, ces investissements croissent moins vite en Europe qu'aux Etats-Unis, mais plus grave encore, on n'a pas suffisamment d'investisseurs en Europe. Et le problème que je vois, c'est qu'on a un risque, c'est que nos pépites, nos start-up prometteuses, qui n'arrivent pas à trouver d'investisseurs en Europe, elles partent outre-Atlantique trouver des investisseurs. C'est déjà le cas. Moi, je peux vous citer quelques start-up qui ont très bien réussi, qui sont parties chercher l'investissement aux Etats-Unis. Et ça, c'est inquiétant, on ne veut pas avoir cet exode de nos pépites. Et c'est sur ça qu'on va travailler, puisque, Alain, vous m'avez demandé que fait l'ESA, que fait l'Agence spatiale européenne. Eh bien, on va essayer de travailler sur ces points-là. Alors, là, juste, pourquoi s'intéresser au New Space ? Je crois que je l'ai dit. D'abord, des changements technologiques. Donc, pour une raison technique, il faut que nous soyons dans ce mouvement technologique. Deuxièmement, des raisons économiques, parce que le New Space, c'est une croissance économique, c'est des nouveaux emplois, donc il ne faut pas qu'on reste à la traîne de ça. Et puis, une question industrielle. Nos industriels sont compétitifs, mais ils sont fragiles. Ils sont en compétition et la compétition est de plus en plus compliquée, de plus en plus rude. Donc, prenons bénéfice de ce dynamisme, de cette innovation pour, j'allais dire, rajeunir et aussi donner plus de dynamisme à notre industrie spatiale. Et ça, c'est vraiment très important qu'on ne soit pas à la traîne de ça et qu'on ne reste pas à l'écart de ça. Alors, je vais aller rapidement juste pour vous dire qu'est-ce qu'on veut faire, nous, dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le new space ? Je dirais, le plus important, c'est qu'on veut aider le développement d'un new space européen. On veut aider l'Europe à devenir un endroit où les start-up, comme celle de mes deux voisins, vont pouvoir se développer, grandir, trouver de l'investissement, trouver des clients et devenir des entreprises compétitives et durables. Durables qui ne vont pas simplement durer quelques années, le temps du financement, d'incubation, etc. Et pour ça, on a trois outils, trois avenues sur lesquelles on doit travailler. La première, la plus importante, c'est l'innovation. On doit investir dans du cerveau. Les cerveaux, c'est encore une fois tous ces jeunes entrepreneurs et entrepreneurs qui développent des start-up. Il faut qu'on investisse dans l'innovation. Deuxième point, il faut qu'on fournisse du carburant à cette innovation. Et le carburant, c'est du financement. Donc il faut qu'on trouve des investisseurs, qu'on explique aux investisseurs européens que le spatial, oui, c'est bien, c'est pas si risqué que ça. On peut faire du retour sur investissement, on peut gagner de l'argent en investissant dans le spatial. Et ça, c'est vraiment les convaincre que, oui, vous pouvez quand même prendre quelques risques, ça vaut le coup. Et troisième point, c'est la réactivité. Je crois que Stanislas l'a dit, pour nous, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est normal. Pour eux, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est très très long. Si on va pas plus vite, les entreprises, elles vont mourir. Il faut qu'elles puissent avoir des contrats très rapidement. Il faut qu'elles puissent lancer très rapidement. Et ça, nous, je dis nous, les agents spatiales, les acteurs institutionnels du spatial, c'est encore quelque chose qu'on fait pas très bien. Et on y travaille parce que ça, on n'a pas d'autre choix que d'avancer là-dessus. Donc, je dirais, c'est ça, les grands, disons, nos grandes ambitions. Alors, quelques exemples, l'innovation, c'est les incubateurs. Typiquement, on a 25 incubateurs en Europe. On a plus de 1200 start-up incubées. Un réseau d'incubateurs à l'ESA, ça fait 20 ans qu'on a des incubateurs. Donc, effectivement, ça fait quand même 20 ans qu'on travaille là-dessus. et puis on les aide, on leur donne du financement, du soutien technique et aussi on protège, c'est très important, on protège leurs idées parce que la richesse d'une start-up, c'est ses idées. Il faut les protéger pour qu'ensuite elles puissent être commercialisées. Il faut protéger, c'est la propriété intellectuelle qui doit être protégée. Deuxième exemple, le programme Scale-up. Vous avez parlé de la conférence des ministres, c'est dans deux semaines maintenant. Dans deux semaines, elle sera même terminée. moins de deux semaines et on propose un petit programme pour aider les start-up au niveau européen. Et puis, dernier point, c'est le réseau d'investisseurs parce que là encore, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et on a déjà fait 18 partenariats avec des investisseurs. On commence à vraiment aider à financer les start-up et aussi, on fait travailler ensemble ces investisseurs parce qu'un investisseur n'investit jamais seul. Donc, il faut impérativement que les investisseurs puissent se rencontrer, puissent se parler, puissent rencontrer les start-up prometteuses et monter des dossiers. Et avec ça, je pense que déjà, si on arrive à mener tout ça à bien, l'ESA aura fait sa part, sans doute, sûrement pas encore assez, mais aura fait sa part pour aider le développement d'un new space en Europe. Merci Géraldine. Jean-Jacques Dordain, je sais que vous n'avez plus nécessairement un devoir de réserve, mais à votre hauteur d'aujourd'hui, un petit commentaire ? Non, mais je suis très content de voir ce que l'ESA est en train de préparer. Et ça confirme ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'opposition entre les nouvelles entreprises et puis les agences spatiales. Ce n'est pas le jeune monde d'un côté et le vieux monde de l'autre. Je pense que la transformation, c'est une transformation globale où chacun des acteurs se met à l'unisson des autres. Et je pense que ça, c'est absolument nécessaire. Et les agences spatiales sont en train d'évoluer. Je ne veux pas commenter plus avant l'ESA parce que je n'y suis plus. Mais je vais parler de la NASA. La NASA, c'est la NASA qui a mis le pied à l'étrier de SpaceX. On parle toujours de SpaceX comme étant l'exemple de la réussite. Mais je rappelle qu'avant 2006, SpaceX était une toute petite entreprise et que c'est la NASA en ouvrant le marché de la desserte de la station spatiale à des opérateurs privés qui a fait que SpaceX, à partir de 2006, a fait une croissance. Ce n'est pas que SpaceX, d'ailleurs. Il y a Orbital Science qui est maintenant Northrop Grumman. C'est la NASA qui a mis le pied à l'étrier à la fois de SpaceX et de Northrop Grumman. Donc, le rôle des agences est essentiel pour pouvoir faire en sorte que les jeunes entreprises se développent. on accuse souvent les Européens d'être divisés, Géraldine Najat. Les arts en est un exemple, je dirais, inverse puisque là, pour le compte, il faut trouver des accords. Mais il y a quand même plein de projets un peu partout. On l'a dit sur les lanceurs et pas seulement sur les lanceurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de division ? Et il y a un vrai débat actuellement avec le commissaire Breton sur l'idée d'une alliance économique. Alors, est-ce qu'il faut une alliance ou une concurrence européenne ? Alors, d'abord, j'allais dire historiquement, c'est vrai que le spatial, c'est quand même un domaine très intégré au niveau européen. Donc, il est construit sur trois niveaux. Il y a un niveau national, les agences nationales, le CNES, le DLR, l'Asie. Il y a le niveau intergouvernemental, c'est l'ESA. Et puis, depuis une vingtaine d'années, le niveau communautaire, l'Union européenne. Moi, je trouve que c'est une chance parce que, d'abord, c'est trois niveaux et encore, je rajouterai un quatrième niveau qui commence, c'est le niveau privé, l'investissement privé. D'abord, c'est une chance parce que plus d'acteurs, c'est plus de visibilité, plus d'investissement. Donc, moi, je vois plutôt ça comme une chance et particulièrement le grand acteur spatial qui est devenu l'Union européenne, c'est formidable parce qu'elle a compris que l'espace, c'est un outil pour ses politiques environnementales, recherche, transport, mobilité, connectivité, c'est un outil unique. Donc, ça, c'est très bien que l'Union européenne se soit saisie de ce sujet. Après, moi, je vois toujours les choses plutôt en termes de complémentarité et en termes de coopération. Avec l'Union européenne, on aurait, enfin, je veux dire, sans l'Union européenne, je ne pense pas que l'ESA aurait fait Galiléo et Copernicus. Galiléo, c'est le système de navigation européen qui est maintenant plus précis et plus performant que le GPS. Copernicus, c'est vraiment un système unique au monde de surveillance environnementale dans toutes les composantes de la planète et c'est un système incroyablement évolué et aussi incroyablement utile pour la compréhension du changement climatique. Je ne crois pas, encore une fois, qu'on l'aurait fait tout seul. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit une question de division, c'est une question de travailler ensemble, chacun à son échelle, chacun avec ses compétences et on y arrive. Mais vous comprenez les résistances. Par exemple, en France, vous ne pouvez pas parler, évidemment, à la place du CNES mais on a vu, c'était une tribune dans le monde, je crois, au mois de mai, qui disait avec la tutelle de Bercy, la recherche spatiale est mise au second plan au bénéfice du privé. Il y avait juste, vous signez, Stanislas, juste en dessous, une seconde tribune qui disait mais il faut cesser les oppositions, on voit bien que ça frotte, on voit bien qu'il y a de la résistance. La France, c'est le premier État membre à l'ESA. Donc, il n'y a pas opposition, il y a une agence spatiale nationale et puis, il y a une agence spatiale européenne dans laquelle la France est l'État qui y investit le plus. Donc, là encore, au contraire, moi, il me semble, en tant que française, que c'est une chance pour la France qui peut orienter son budget spatial, soit au niveau national, soit au niveau européen, selon le type de programme et le type d'activité. C'est plus souple et je voudrais rappeler, je veux dire, Jean-Jacques peut en parler encore mieux que moi, à quel point le fonctionnement de l'ESA est une source de flexibilité énorme parce qu'on peut faire des programmes avec 1, 2, 12, 22, 25 États. On est très souple. On a toutes sortes de types de programmes, de types d'activités. Donc, au contraire, c'est très facile de coopérer. On peut faire des programmes avec l'industrie, avec les agences nationales, avec les partenaires internationaux. Stanislas, on a besoin de la recherche spatiale ? Oui, non, alors du coup, on bifurque un petit peu, mais je rejoins ce que tu dis. C'est clair que ça serait inimaginable tous les projets qu'on a fait en termes de recherche, commerciaux, industrielles, sans cette agence intergouvernementale. Je n'imagine même pas ce que c'est que mettre 10 pieds autour de la table, ne serait-ce qu'avec les A, alors sans les A. Mais non, non, oui, sur la recherche, en effet, on a la prise de la tutelle de Bercy de notre agence spatiale française qui a mené également à des changements internes, a mené à pas mal de choses. Alors pareil, je ne m'exprime pas à la place du CNES ni des personnes à l'intérieur, mais nous, en tant qu'acteurs du New Space, on a voulu réagir justement à une tribune qui avait été faite. Il est très important de ne pas opposer les acteurs existants aux nouveaux acteurs, il est extrêmement important de ne pas faire l'erreur, de se dire que le New Space va en concurrence budgétaire ou autre par rapport aux acteurs scientifiques. C'est extrêmement dangereux de faire ça parce que ça va complètement à l'inverse. Premièrement, parce que les budgets aujourd'hui n'ont pas évolué. Si on prend France 2030 dont une partie est dédiée aux acteurs existants, déjà, un tiers, 500 millions d'euros, une partie est dédiée aux nouveaux acteurs, le New Space, et une partie est dédiée aux acteurs de la recherche. Et ça, c'est du nouveau budget, ça c'est l'État qui décide de mettre de l'argent en plus. Et après, on a le budget du CNES qui a également vu une augmentation d'environ 7%, si je ne dis pas de bêtises. Dans ce budget-là, il n'y a pas d'évolution. je veux dire, on reste là-dessus. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'on pourrait mettre plus d'argent dans la recherche ? Oui, mais c'est un autre débat. On ne prend pas de l'argent de la recherche pour le mettre dans les startups. C'est faux, absolument faux. Ça n'a jamais été un projet, ça n'a jamais été un fait. Est-ce qu'on peut... Et aujourd'hui, d'ailleurs, le spatial en France est décidé, en tout cas stratégiquement, oui, dirigé par la DGE, mais également par le support de la DGRI et également de la DGA. Donc, je pense qu'au contraire, c'est... Le futur de la recherche scientifique spatiale va être parfaitement couplé au futur du New Space. Un petit mot, Jean-Jacques, et puis... Oui, simplement, pour rebondir là-dessus, juste une remarque, comme j'ai été prof de mécanique, les vases communiquants, ça ne marche qu'en mécanique des fluides, pas en mécanique budgétaire. Ce n'est pas parce qu'un budget va diminuer qu'il y aura plus d'argent pour un autre thème. Donc, je pense que ce débat est stérile et moi, bon, je suis un vieux. J'ai connu l'espace sous de nombreuses tutelles différentes en France, sous le ministère des Postes et des Télécommunications, ministère de la Recherche, ministère de l'Industrie. Bon, ça n'a, à mon avis, ça n'a pas modifié profondément l'intérêt de la France pour l'espace, je pense que la personnalité du ministre est aussi importante que les fonctions du ministère et je pense que c'est très bien que des ministres se battent pour être en charge de l'espace parce que ça veut dire que l'espace est un sujet intéressant. second exemple de start-up Valentin Benoît, Ride, c'est la plateforme qui digitalise l'accès à l'espace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Ride et quel est votre projet ? Bonjour à tous, merci Alain pour l'invitation, je suis ravi et honoré d'être ici dans ce lieu prestigieux. Donc effectivement, Ride, c'est une start-up française qui adresse le secteur du spatial et on a la particularité d'avoir un pied dans le spatial et on va dire un pied dans les technologies de l'information et du digital. La volonté, c'est clair, c'est d'être le premier acteur au monde d'envoyer un maximum de satellites dans l'espace de manière la plus simple, fiable et abordable financièrement sans pour autant avoir aucun lanceur physique chez nous. Donc c'est effectivement là où j'apprécie l'introduction et le parallèle avec Booking.com. Tous les grands aspects du transport humain et matériel sur Terre, ferroviaire, aérien, maritime, routier ont tous des plateformes digitales qui centralisent offre et demande de lancement. Une fusée, hautement technologique qu'elle soit, ça reste du transport de la Terre à l'orbite cible. Et donc c'est là où Ride intervient en venant simplifier, agiliser les relations entre les acteurs du lancement et les opérateurs du satellite. Actuellement, on travaille avec une quarantaine de lanceurs dans le monde à Taïwan, en Chine, aux Etats-Unis, au Brésil, en France, en Roumanie, enfin un peu partout et plus de 200 opérateurs satellites. On ne fait pas distinction non plus entre recherche, privé, institution. Nous, on veut vraiment simplifier l'accès pour tous. Alors je ne vais pas forcément revenir sur tous les chiffres qui ont été évoqués puisqu'ils ont été très bien explicités par mes prédécesseurs. globalement, dans le monde, nous, on a recensé plus de 200 projets de lancement et donc de lanceurs dont l'attitude en fait évidemment partie. Une demi-de-douzaine en France, il y a bientôt, je pense, un pays en Europe qui n'a pas son propre projet de lanceur. Il y a aussi des questions de souveraineté, des questions de soft power autour de l'axe à l'espace. C'est clair que c'est un domaine de souveraineté. Et à la vue des chiffres qui ont été explicités, on attend entre 20 et 30 000 satellites à être envoyés dans les 10 prochaines années. Donc c'est effectivement énorme. Depuis la guerre froide, on a dû envoyer 8 à 10 000 satellites. On va en avoir 3 fois plus en 5 fois moins de temps. Donc on est vraiment sur des échelles qui sont extrêmement importantes. On a quasiment une réduction par 10 de la taille des satellites. Voilà, on a envoyé 10 fois plus mais des poids 10 fois moindres. La plupart des satellites qui sont envoyés font de l'ordre de la taille d'une boîte à chaussures à un petit frigo. Donc effectivement, ça amène aussi et cette miniaturisation amène des nouveaux acteurs parce qu'il y a une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus faible, technologique, financière, en termes d'équipe. De coup, nous on travaille avec des acteurs, ils sont 10 dans un labo, ils développent un satellite. Donc effectivement, ça il y a 20-30 ans, en tout cas au début, c'était inimaginable. Effectivement, la finalité reste la même. Je ne sais pas si on a tous conscience qu'on utilise des technologies satellites 40 à 50 fois par jour, que si on arrive à avoir Uber Eats qui nous livre notre pizza chez nous le soir à 22h, c'est parce qu'il y a de la légalisation, que la surveillance des faits de forêt, c'est en grande partie grâce à des téléphones satellitaires. Donc effectivement, oui, il y a des vrais enjeux sur le nombre de satellites, sur la pollution visuelle dans l'espace, sur la pollution tout court d'ailleurs, pas que visuelle. Mais à la fin, ça reste quand même pour le bien commun et c'est important de se le rappeler. slide très importante aussi, c'est qu'il y a des nouveaux usages du lancement. Alors la plupart, l'extrême majorité des lancements actuels se font par des lanceurs qu'on voit plutôt au milieu, des lanceurs à propulsion qui partent d'un tir terrestre, mais il y a une vraie modularité des nouveaux usages du lancement, des lanceurs aéroportés, donc plutôt par avion comme les américains chevigènes en orbite, des choses qui sont un peu plus encore excentriques, mais centrifugeuses ou par ballon à gauche, et aussi une grosse, une grande évolution qui est maintenant la mobilité dans l'espace, ça reste de la logistique maintenant intra-espace, et donc des acteurs comme on voit à droite qui font en fait du dépose minute, j'ai envie de dire, de satellite. Donc on a de plus en plus d'acteurs partout dans le monde avec des modes totalement différents d'accès à l'espace, et donc globalement, avant, après, all new, je ne vais pas y revenir, c'est une continuité on va dire, mais on passe quand même, avant, ce qui était la norme, c'est des lancements uniques, un gros satellite, un lanceur, à la rigueur, deux gros satellites dans un lanceur, très souvent sur des orbites génostationnaires lointaines, on passe maintenant vers des constellations de grande ampleur, multiples, avec notamment du ride-share, qui veut dire du vol partagé, d'où le nom ride, donc l'exemple qu'on voit à droite ici, c'est un lanceur qui a entre 80 et 110 satellites sous la même coiffe, donc on voit vraiment, visuellement, l'impact que ça a en fait, c'est une miniaturisation des satellites. Donc tout ça amène effectivement des nouveaux enjeux, plus d'acteurs, beaucoup plus de solutions, et des usages qui doivent changer. On était avant dans une certaine opacité, un certain secret, c'était dur d'avoir une information, dur de rentrer en contact, moi quand je suis arrivé dans ce milieu-là, je ne viens pas du spatial personnellement, ça fait maintenant deux ans que j'y suis, mais j'étais surpris de voir à quel point on devait signer des documents rien que pour se parler. Donc effectivement, dans d'autres secteurs, on se parle et après on signe des documents pour qu'on se raccule mais pas pour se parler. Et donc nous, on veut, entre guillemets, simplifier tout ça via Ride, qui est une plateforme digitale de solutions de lancement sur demande où d'un côté, les lanceurs peuvent mettre à disposition leur calendrier de vol, leur prix dans certains cas, et on va y revenir, comme l'a dit Stanislas, en fonction des différents systèmes, altitude, poids des satellites, effectivement, ça peut passer du simple au triple. Et de l'autre côté, évidemment, les acteurs du satellite qui peuvent trouver facilement, plus simplement, de manière beaucoup plus fiable, un contrat de lancement et potentiellement prioriser aussi quelle orbite ils vont choisir en premier, dans quel planning, et surtout après, mettre en place toute une gestion de la campagne de lancement puisqu'il y a un petit peu de paperasse, pour rien vous cacher, il y a un petit peu de logistique à mettre en place, il y a des plannings assez serrés, donc tout ça, en fait, on vient aider, on vient accompagner le mouvement. On n'est pas initiateur, on n'a jamais voulu l'être, on vient accompagner ce mouvement du New Space pour tout un chacun qui a effectivement quelques centaines de milliers d'euros pour développer et lancer un satellite. Donc c'est marrant qu'on se rencontre aujourd'hui parce qu'on a mis en production une vidéo et je pense que j'aurais besoin du support d'Eric pour appuyer sur Play. On a mis en production une nouvelle plateforme cette semaine, donc c'est aussi l'occasion pour vous tous de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc normalement, si tu peux mettre la souris, tu vas avoir un bouton Play qui va arriver, mais sinon peut-être que... Voilà. Donc effectivement, une vidéo vaudra mieux que mille mots pour présenter un logiciel, c'est toujours un peu plus abstrait qu'une fusée, qu'un lanceur. Globalement, sur Ride, en tant qu'opérateur académique, donc effectivement, on travaille beaucoup avec la recherche, des satellites pour observer l'ionosphère, des satellites pour observer le champ magnétique terrestre. Notamment, on peut effectivement se connecter, aller venir rentrer des informations quant au nombre de satellites, quant à la mission, quant à la durée, quant au système de propulsion, si on en a, quant à l'altitude de l'orbite choisie. On va pouvoir effectivement aussi après rentrer quelques informations potentiellement quant à la charge utile et la composition du satellite. Bien que nous, on veut ouvrir l'aspect à l'accès à l'espace à tous, bon, des fois, effectivement, quand on est un satellite chinois, on aura encore du mal à voler sur des lanceurs américains. Donc tout ça, en fait, on vient le digitaliser, le comprendre avec la gestion de la donnée et après, effectivement, donner accès à des lanceurs qui sont ici en partie anonymisés puisque c'est effectivement un jeu de démo. On peut voir, effectivement, les compatibilités avec le besoin du lanceur, du satellite et en fait, avancer pas à pas dans la mise en relation avec les lanceurs. Donc l'idée, c'est que les gens sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus transparents et en fait, de proposer une version plus économe, en tout cas, de cette campagne de lancement. Donc voilà un petit peu pour Ride. On a effectivement pour ambition d'être le point négragique de l'accès à l'espace, d'être européen. On a perdu l'Europe quelques combats sur les big tech, sur les grosses plateformes digitales qui sont soit américaines soit chinoises. Bon, sur ce secteur précis, on va essayer de le gagner ensemble et donc on accompagne en ce moment quelques exemples, un acteur académique mexicain qui avait des contraintes spécifiques sur une mission spatiale scientifique, un consortium de sept entreprises françaises qui veulent tester en orbite des nouveaux systèmes technologiques, une université scandinave, pareil, qui va aussi lancer son troisième satellite. Donc voilà, c'est fascinant, voilà, diverses acteurs dans le monde entier, il n'y a pas une semaine où on n'est pas en discussion vidéo avec des acteurs à l'autre bout de la Terre et je dois avouer que c'est assez enivrant à plein d'égards. Merci. Vous avez été bien accueilli quand vous êtes arrivé. Bien accueilli, vous expliquiez, rencontrez des hommes, mais aujourd'hui quel est l'accueil dont vous bénéficiez ? Je n'ai jamais eu à me plaindre de l'accueil du spatial, j'ai toujours été très bien accueilli en grande partie aussi par les métro à métro qu'on perd, c'est assez marrant parce qu'on a tous des histoires un peu croisées, je vous ai tous appelé à différents moments de la création et après du développement de ride. Non, non, globalement, quand on a une approche et quand on veut proposer une solution qui, je l'espère, participe au bien commun au bien de tous, il n'y a pas de sujet, on est bien accueilli. C'est peut-être après quand on commence à aller un peu plus loin, à se frotter à des acteurs qui sont déjà un peu plus hégémoniques ou qui ont déjà entre guillemets le marché pour eux que forcément on ne fait pas de omelette sans casser des oeufs mais je rejoins à 100% ce que disait Stanislas, la concurrence est saine et la concurrence pousse tout à chacun à apporter toujours plus de valeur au client final. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Géraldine Najat, une réaction ? Oui, je voulais dire qu'effectivement c'est un super projet et que comme tu le sais, on compte proposer à toutes les start-up que nous incubons l'utilisation de cette plateforme parce que pour beaucoup d'entre elles, elles cherchent des opportunités de lancement pour démontrer en orbite leur concept ou leur technologie et elles peuvent donc aller chercher une opportunité de lancement sur la plateforme de Ride. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très utile. Il n'y a pas de lanceurs russes en ce moment ? Alors il n'y a pas de lanceurs russes en ce moment en tout cas pour une certaine partie du globe. Ride effectivement, on a été obligé et c'est tout à fait normal qu'on coupe les relations avec les russes. Par contre, il y a encore des lanceurs russes qui volent y compris pour certains pays qui ont un centre diplomatique et un baril centre de ces relations internationales ouvert à la Russie. Donc certains pays africains volent encore avec la Russie, certains pays asiatiques aussi. Donc effectivement, vu de l'Occident, il n'y a plus de vol russe. Jean-Jacques Tordin, je dirais en conclusion de ce premier débat et juste avec deux exemples, c'est-à-dire très peu de choses par rapport aux initiatives que l'on peut voir naître en France et en Europe sur le New Space. Ce qu'on a vu est déjà tout à fait extraordinaire. Vous partagez cet avis ? Ah oui, ça change et a un rythme très important. Et je pense que les trois acteurs, moi je ne suis plus un acteur, mais les trois acteurs à côté de moi montrent que le changement est réel, que ce n'est pas du tout théorique, ce n'est pas des modèles, c'est la réalité. Mais dans dix ans, c'est quoi dans dix ans l'espace ? Ah je ne sais pas. Dans dix ans, dans vingt ans ? Je ne sais pas. Avec des centaines de milliers de satellite avec des... Alors, ça, effectivement, il y a deux aspects de ce changement. Un, l'espace va devenir de plus en plus essentiel parce qu'on pourra de moins en moins se passer d'espace. ça, c'est le côté très positif. Et il y a la conséquence qui est négative si on ne fait rien, c'est l'encombrement de l'espace. C'est vrai que maintenant, moi j'ai connu un temps où il n'y avait que trois orbites qui étaient utilisées dans l'espace. Maintenant, vous avez toutes les orbites, y compris d'ailleurs des véhicules géostationnaires en orbite qui sont des véhicules à haute altitude, c'est tout. Et donc, toutes les orbites sont utilisées et de plus en plus. Et toutes ces orbites se remplissent petit à petit de plus en plus de satellites. et donc ça, ça, effectivement, c'est un problème. D'ailleurs, j'ai fait récemment une conférence qui s'appelait trop d'espace tue l'espace. Et ça, c'est un sacré problème parce que, effectivement, il faut absolument qu'on règle ce problème d'encombrement de l'espace. Et je dois dire, en ce moment, il y a la COP27, ça fait plus de 20 ans qu'on raconte toujours la même chose, mais il y a encore beaucoup à faire. J'ai lu récemment que Bertrand Picard avait dit que tous les discours à la COP27 disaient qu'il est urgent d'agir mais que, malheureusement, c'était la conclusion alors qu'il faudrait que ce soit l'introduction. Donc, bien entendu, les problèmes sont différents mais l'encombrement de l'espace est un problème qui existe depuis très longtemps. et sur lequel on n'a toujours pas fait de progrès parce qu'il faut un règlement de ce trafic de l'espace. Et tant qu'il n'y aura pas de règlement, il n'y aura pas de business case comme on dit et sans business case, il ne se passera pas grand chose. Donc, ça, pour moi, c'est un élément majeur. nous sommes de plus en plus dépendants des services qui nous viennent de l'espace et des données qui nous viennent de l'espace mais inversement, nous encombrons de plus en plus l'espace. Et cet encombrement, ça crée d'ailleurs des mouvements de squatterisation de l'espace. Il y a des gens qui veulent être les premiers et qui lancent beaucoup de satellites. c'est ce qu'on appelle squatteriser un bien commun ou alors c'est la domination par l'encombrement. Et donc, ça, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, oui, c'est un problème essentiel. Donc, génial qu'il y ait de plus en plus de satellites et de plus en plus de services et qu'on utilise de plus en plus d'espace mais le corollaire c'est régler le problème du trafic dans l'espace. sans oublier qu'il existe un espace dédié aux militaires et on en voit aujourd'hui effectivement l'application à travers les conflits je pense à l'Ukraine en particulier mais pas seulement c'est une part importante de l'espace qu'il n'existe pas de gendarmes aujourd'hui dans l'espace. il n'y a pas de gendarmes mais c'est vrai que l'espace est utilisé d'abord par la défense c'est-à-dire collecter de l'information c'est le travail principal du secteur de la défense c'est-à-dire la plus grande agence spatiale du monde c'est pas la NASA c'est le département de la défense américain qui dépense beaucoup plus d'argent dans l'espace que la NASA parce que encore une fois le satellite est le seul moyen légal aujourd'hui d'aller collecter de l'information partout dans le monde c'est légal vous pouvez voir écouter et puis redistribuer cette information là où vous souhaitez la distribuer donc la défense oui est un élément important de l'utilisation de l'espace mais pas que pas que de monde est-ce qu'il y a mais c'est un peu aussi la question que vous voulez poser à Géraldine est-ce qu'il y a un vrai risque aujourd'hui alors qu'on se réveille d'une façon extrêmement importante qu'on puisse ne pas je dirais être à la hauteur de ce qui arrive c'est à dire l'investissement américain est très très important sur les nouvelles technologies la concurrence est extrêmement vive etc l'Europe essaie de se structurer d'utiliser l'espace déjà existant plus les nouvelles les nouvelles technologies qui créent des nouvelles sociétés mais est-ce que on a encore un risque de ne pas être indépendant par rapport au monde qui arrive et qui risque d'être bi ou voire tripolaire je vais me lancer et puis Géraldine en forme de conclusion bon alors Géraldine va conclure il y a un risque mais on travaille sur ce risque quand on parle d'encombrement de l'espace et de débris on a justement là on a une mission que Jean-Jacques connaît bien qui est Clear Space où on va démontrer qu'on est capable de récupérer des débris spatiaux et de les désorbiter et ce sera à mon avis le premier élément d'un service de nettoyage du spatial et il y aura d'autres solutions là c'est quelque chose qui agrippe le débris mais il y aura plein d'autres solutions techniques donc je pense qu'on n'en voit que le début alors pour ce qui est de l'autonomie le problème que nous avons qui a été mis en évidence par la guerre en Ukraine c'est qu'effectivement on avait une partie de nos satellites qui étaient lancés par des Soyuz depuis la Guyane et aussi un de nos lanceurs qui repose sur un moteur ukrainien je crois que cette prise de conscience malheureusement j'aurais préféré qu'elle n'arrive pas évidemment mais enfin elle est salutaire l'autonomie du lancement c'est une partie intégrante d'une politique spatiale et l'Europe doit pouvoir avoir accès à ce genre d'autonomie et justement je pense que le New Space fera partie de la solution que ce soit pour disons l'environnement spatial la protection de l'environnement spatial ou l'autonomie des lanceurs ce sera peut-être pas des lanceurs développés par l'ESA mais ce sera des lanceurs développés par l'Europe par des entreprises européennes et je crois fermement que cette j'allais dire l'émergence de ces nouveaux lanceurs et la compétition qu'ils vont permettre fera que l'Europe spatiale sera beaucoup plus forte merci beaucoup madame merci beaucoup messieurs d'avoir accepté de participer à ce débat merci à vous de nous avoir suivis et puis à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501